Musique Du côté de la presqu'île de Tahiti, comme à l'intérieur de l'île, la végétation dans les massifs volcaniques y est presque originelle et seulement quelques initiés peuvent y pénétrer. Musique Jean-Yves Meyer est l'un des plus grands spécialistes de la flore tahitienne. Aujourd'hui, le botaniste polynésien remonte le temps avec son ami Elie. On revient 50 ans de l'arrière, on revient dans le passé. C'est ça qui est intéressant, cette côte de la presqu'île qui est inhabitée, quasiment inhabitée, il n'y a pas de route, pas d'électricité. Donc c'est un peu retour vers le passé. Et pour la végétation, c'est aussi intéressant, parce qu'on a des vestiges de forêts littorales qui a complètement disparu de la côte ouest urbanisée. Ça doit être ce type de paysage que les premiers navigateurs européens ont découvert quand ils sont arrivés au 18e siècle. C'est les Gaulois qui résistent ? Le village des Gaulois ? Les rares habitants de cette presqu'île tout au sud de Tahiti ont dit non à la route et à l'électricité. Préférant à la modernité de la ville, cette vie simple est proche de la nature. Eh bien voilà, bienvenue chez nous. Dans mon paradis. Cette forêt de bord de mer, difficilement accessible, est l'un des derniers sanctuaires de Polynésie. Elie y tient comme à la prunelle de ses yeux. Il y a eu des personnes qui voulaient faire des projets d'hôtellerie sur ce rocher-là. Je lui ai dit non, c'est pas la peine, allez le faire en ville. Il y a plein d'hôtels qui sont en train de fermer et reprenez les hôtels existants. Ne venez pas ici, il ne faut pas modifier le côté du Paris. Ce que le grand public ne comprend pas, c'est que ces extinctions, ces disparitions d'espèces, cette modification de l'environnement, elle est cent fois, mille fois plus rapide qu'avant. Et en une génération, en 50 ans, on peut tout perdre. C'est-à-dire qu'on peut passer d'un milieu naturel comme ici à une ville, à du béton, dans l'indifférence, l'ignorance quasiment totale. A Tahiti, certaines plantes existent depuis bien avant l'arrivée de l'homme sur l'île. Mais elles se retrouvent aujourd'hui menacées d'extinction. Ça, il ne va pas aimer, Michel, ça. On va le mettre dans le... Ce matin-là, Jean-Yves Meyer est un peu tendu. Il prépare une expédition scientifique depuis des mois. C'est une nuit de combat. On a tout le matériel, même pour deux jours. La nourriture, le matériel de sécurité, les cordes. Je suis très enthousiaste. C'est formidable. Une occasion unique. J'espère voir des plantes que je n'ai encore jamais vues. Et ce devrait être important pour la recherche scientifique. Vicky Fonck est une botaniste généticienne. Avec l'aide de Jean-Yves Meyer, elle cherche à Tahiti une fleur qui a peut-être disparu de la surface de la Terre. Une pâquerette qui va lui permettre de comprendre l'évolution des îles polynésiennes. Cette fleur, que l'on appelle un bidince, pousse au-delà de 2000 mètres. L'hélicoptère survole le Diadème, la montagne la plus emblématique de la Grande-Île. C'est encore plus haut que l'équipe de scientifiques veut aller prospecter. Sur le mont Oroena, qui culmine à 2241 mètres. Mais à la dernière minute, changement de programme. On s'est fait déposer sur Pito-Hiti, le lieu de campement. On ira sur le Oroena demain matin seulement, parce que là, il y a la couverture nuageuse qui monte assez rapidement. Et on ne veut pas être coincé sur le Oroena. Jean-Yves est obligé d'installer le camp de base un peu plus bas que prévu. On est vraiment au centre de l'île, sur les deux plus hauts sommets de Tahiti, avec les trois grandes vallées. Et en fait, il faut imaginer qu'il y avait un grand volcan qui montait beaucoup plus haut que 2000 mètres, peut-être 3000 mètres. Et avec l'érosion, en un million d'années, puisque l'île a à peu près entre 700 000 ans et un million d'années, la grande partie du socle volcanique a été érodée. Il ne reste plus que ces grandes vallées. « Fuchsia sirtandroides » et cet espace, c'est une espace endémique de Tahiti. « Fuchsia sirtandroides » « Donc c'est la seule espèce de fuchsia qui est dans les lignes du Pacifique. » « Ça, ça a dû être transporté par des oiseaux. » Mais aujourd'hui, les oiseaux de Tahiti sont aussi sérieusement menacés par l'urbanisation. Et sans eux, pour manger et propager les graines, certaines plantes se retrouvent très isolées, dont le bidince, difficile à retrouver dans cette végétation luxuriante. « On est à peu près à 1900-2000 mètres. » « Effectivement, c'est surprenant parce que la végétation, c'est une végétation quasiment alpine, d'altitude, de haute altitude. » « Et on est loin du cliché des cocotiers de la plage, des cocotiers d'une île comme Tahiti. » « On n'a pas trouvé ce qu'on cherchait avec Vicky, là, les fameux bidince, ces fameuses petites pâquerettes endémiques. » Le botaniste rappelle l'hélicoptère. Cette fois, la météo est suffisamment clémente pour que l'équipe atteigne le mont Rowena. « C'est le bouton ici pour le Rowena ? » « Oui, je me rappelle pour le tronc. » Les deux botanistes découvrent des paysages à couper le souffle. Un point de vue rare sur l'île de Tahiti avec son relief volcanique déchiqueté. « C'est pas mal le but ? » « Oh, génial ! J'adore ça ! » « Impressionnant, non ? » « Je suis impressionnée. » Pour dénicher des bidins sans fleurs, il faut s'aventurer sur des pentes dangereusement escarpées. « On va faire le vallon, là, oui. » « Ouais, celui-là, là, à gauche. » « On va faire une corne. » « Un peu plus bas, Jean-Yves a enfin repéré quelque chose. » « Ah oui, il est splendide, non ? » « C'est à l'aise, hein ? » « Voilà, Vicky, elle s'en contente. » « Ouais, elle s'en contente. » « Merci. » « Mon masque qu'on cherchait. » « C'est bon, on va voir. » « C'est plus de mon vache. » « C'est bon, tout le monde est vivant ? » De son côté, Vicky ne sait pas encore que la mission est un succès. « Hi, Vicky. » « On a quelque chose pour toi. » « Qu'est-ce que tu as ? » « Oh, mais t'es incroyable ! » « Regardez-moi ça. » Pour la botaniste, cette pâquerette-là n'a pas de prix. « Here's your Bidens. » « Oh, génial ! » « Isn't it beautiful ? » « Yeah, it is. » « On a réussi. » « Il y a du violet et du jaune. » « Cette plante ne pousse qu'ici, sur ces deux piques. » « Alors si on ne la trouve pas ici, on ne la trouvera nulle part ailleurs. » « À travers cette étude scientifique, on cherche à comprendre l'origine de l'évolution des espèces. » « À travers tout le Pacifique. » « En un mot, à quelle étape de l'évolution se situe Tahiti par rapport aux Australes, aux Marquises et aux îles Hawaïnes ? » « Pour ça, il nous faut des échantillons dont on va analyser l'ADN pour espérer découvrir comment les espèces ont migré. » « Ce qui nous aidera enfin à comprendre comment la vie a évolué dans tout le Pacifique. » « Il faut avoir de jeunes fleurs pour avoir le meilleur ADN. » « Ils ont le meilleur DNA. » Mission accomplie pour les deux botanistes. Mais le bidince, cette petite pâquerette polynésienne unique au monde, n'est pas sauvée pour autant. « Pas la dernière fois, le classe Saint-Él Anne Achille au drive d'uneخرie dans ce pays. » « Je suis de la одна fois, leenin revelation des Espagne en制ation. » « Ce n'est pas sauvées scolaire des conditions de l'avenir, où je veux dire hier. » « C'est pas la disse. » « Non s'en?? » Merci.